... Alors j'ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle formation qui est une formation courte, concise, intensive et surtout autobiographique. Je ne vous parle pas de théorie mais je vous parle de pratique, je vous parle de mon expérience. Mon expérience de praticien bien sûr, ostéopathe d'origine kinésithérapeute, naturopathe et phyto-aromothérapeute qui s'est spécialisé dans ce qu'on appelle la santé durable, c'est-à-dire ce concept de la santé qui relie l'environnement et l'être humain, l'être humain et son environnement qui sont absolument indissociables et qui sont totalement interdépendants. Mais surtout au niveau de l'organisme humain, de ce rapport entre l'humain et son environnement immédiat. C'est-à-dire le matériel, pour ceux qui travaillent au bureau, le matériel du bureau, l'ambiance, la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation, l'ambiance psychologique dans laquelle nous baignons, les pollutions auxquelles nous devons hélas faire face. Alors pourquoi j'ai fait ces vidéos ? Tout simplement parce que j'ai une demande extrêmement importante qui provient de tous les pays francophones, souvent situés à des milliers de kilomètres de la France. Et donc je voulais mettre à disposition de toutes ces personnes qui me suivent, ou qui vont me suivre. Eh bien cette méthode, c'est celle que j'ai utilisée pour moi-même suite à des problèmes de santé que j'ai eus toute ma vie, suite à des accidents, puisque j'étais un grand sportif, j'ai eu de nombreuses chutes, chocs, traumatismes divers, qui ont atteint bien sûr ma colonne vertébrale, fracture de l'épaule, fracture de la cheville, une heure brutale au niveau du genou avec paralysie du sciatique, chute en arrière d'un étage sur la tête, heureusement c'était du sable, renversé par une vague la tête dans le sable, quand j'étais tout jeune, et je me souviens encore de cette douleur atroce au niveau cervical et au niveau de la tête, qui n'a pu être soignée que par un ostéopathe, donc j'avais 12 ans, vous voyez ça fait quelques années, ça fait plus de 60 ans, et grâce à cet ostéopathe, j'ai pu voir ma douleur disparaître, et ceci m'a prédisposé à faire des études de kinésithérapie, puis d'ostéopathie, et donc aujourd'hui, je mets cette méthode à votre disposition, alors ce n'est pas une méthode à utiliser à des fins thérapeutiques, c'est une méthode qui vous permet de corriger ce que vous pouvez corriger sans l'aide d'un praticien, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que même moi j'ai besoin d'un praticien, lorsque je suis bloqué, je ne peux pas me débloquer moi-même, donc je vais voir un ostéopathe ou un théropraticien, et je conseille à tout le monde de commencer par là, c'est la base de la base, on ne peut pas soigner une colonne vétérale ou une articulation, si elle n'est pas remise, si elle n'est pas dégrippée, et remise à sa place, donc c'est ce qu'on dit, remise à sa place, c'est-à-dire remise dans son axe de fonctionnement optimal. Ensuite, une fois que tout ça a été remis en place, il va falloir, surtout lorsque les problèmes sont anciens, et la plupart, dans la plupart des cas, c'est vraiment ce qui amène à consulter, ce sont des vieux problèmes qui traînent, qui sont traités d'une manière symptomatique, par de la kiné, des massages, également par des antalgiques, par des anti-alphratoires, mais tout ça ce n'est pas la solution, il faut utiliser des moyens naturels qui n'ont pas d'effet secondaire et qui corrigent les causes lorsque cela est possible. Et dans 80% des cas, c'est possible. Si vous souffrez de l'inflammation chronique, non seulement il va falloir traiter le physique, mais il va falloir également traiter l'aspect nutritionnel, l'aspect métabolique, et donc il va falloir utiliser une alimentation anti-arthrose. Cette alimentation anti-arthrose, eh bien j'en parle dans le détail dans ma formation. J'en parle un peu dans mes livres, mais là je vais vraiment le développer et vous donner des informations et vous verrez ce qui est intéressant dans cette formation, c'est que dans le PDF, vous avez une formation bien sûr avec une petite vidéo qui explique la base, l'essentiel, mais je ne vais pas faire des vidéos qui durent une heure, au maximum c'est entre 3 minutes et un quart d'heure, parce qu'après on se lasse, ça ne sert à rien. Après vous avez un PDF, c'est-à-dire un e-book, que vous allez pouvoir lire tranquillement. Alors rassurez-vous, c'est écrit d'une manière très simple, c'est écrit en gros, pour que tout le monde puisse le lire sans avoir besoin d'une loupe. Et comme c'est sous forme d'e-book, vous pouvez télécharger ça et avoir ça sur votre tablette et pouvoir le regarder à chaque fois que vous en avez l'occasion. Donc ça c'est l'intérêt du e-book, c'est que ça ne prend pas de place, vous avez ça dans la mémoire même de votre portable et vous pouvez le lire quand vous voulez. Alors ça c'était l'alimentation, mais je parle aussi, et ça c'est vraiment la base de la base, dans ma formation, de l'ostéopathie et de la posture. Donc l'ostéopathie ne peut être pratiquée que par un ostéopathe. Donc je ne vous dis pas comment faire de l'ostéopathie. Mais si vous avez la possibilité, il faut voir un ostéopathe qui a une vision globale de la santé, donc qui a fait aussi des études de post-térologie, donc c'est un prolongement naturel de l'ostéopathie. Tous les ostéopathes d'ailleurs devraient connaître la post-térologie et devraient faire ce fameux bilan dont je parle depuis des années et des années. Et d'ailleurs, au niveau de la sécurité sociale, au niveau des assurances maladies, ce bilan devrait être remboursé pour toutes les personnes de plus de 60 ans. Mais cela devrait aussi être pris en charge après tout accident. Donc c'est un véritable contrôle technique, comme on fait un contrôle technique de la voiture après un accident. On vérifie tous les paramètres, voir si rien n'a été faussé, rien n'a été abîmé. Mais malheureusement, ce n'est pratiquement jamais fait. Dans l'exercice de ma profession, tous les jours, je vois des personnes qui ont eu des accidents. Donc comme je fais un interrogatoire extrêmement précis, un inquisitorial, c'est-à-dire que je recherche vraiment tous les petits détails qui ont échappé à mes prédécesseurs, parce que souvent, ce sont des personnes qui ont vu plusieurs praticiens. Et en fait, on retrouve le problème initial, c'est-à-dire le traumatisme initial. Parce qu'il faut savoir que notre corps a une mémoire. La mémoire, quand on parle des traumatismes, du stress post-traumatique, ce n'est pas qu'un stress psychologique. Ça peut être un stress physique, qui a été accompagné d'un stress psychologique, parce que lorsque vous tombez, par exemple, en montagne, ou tombez de vélo, etc., vous avez un stress physique, mais votre mental, vous avez un stress psychologique, qui reste marqué dans votre cerveau. Donc, des années, des années, des années après, des dizaines d'années après, moi, je retrouve cette trace, parce que je pose la question, interrogez votre corps. C'est pour ça que, à chaque début de formation, eh bien, je vous fournis un questionnaire de deux pages, circonstanciées, qui vous permet de faire l'historique de votre santé, de la naissance jusqu'à maintenant. Parce que, quel que soit votre âge, si vous avez 80 ans, peut-être que votre problème cervical vient d'une chute que vous avez faite de la table à l'anger quand vous aviez 6 mois, ou 3 mois. Peut-être que le problème que vous avez au niveau lombaire provient de cette chute brutale que vous avez faite dans un escalier à l'âge de 14 ans. Peut-être que ce problème de cervical provient d'une vieille entorse de cheville qui a entraîné un problème de genou, qui est soigné depuis des années et des années, et qui s'est amélioré parce que vous avez compensé, et qui maintenant se manifeste au niveau des cervicales. Parce que le corps compense toujours. Vous voyez ? A partir des pieds, vous avez compensé au niveau du genou, puis au niveau du bassin, puis au niveau de la colonne, et en final, vous avez compensé au niveau des cervicales. Donc si en permanence, la tête qui pèse 5 kg se trouve désaxée par rapport à la place, voilà, vous allez avoir une pression exagérée sur un côté par rapport à l'autre. si vous avez en plus une entorse cervicale qui a entraîné un enrédissement de la colonne cervicale, et bien vous allez avoir un surmenage des disques, C4, C5, C6, ou C7, qui vont encaisser tout le poids, au lieu que le poids soit réparti sur tous les disques, ils vont encaisser tout le poids de la tête, je le répète, à 5 à 6 kg, et ils vont s'user plus vite, ils vont se tasser plus vite, ils vont se déshydrater plus vite, et donc ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner des douleurs à la tête, des douleurs cervicales, des douleurs de l'épaule, des douleurs du bras. Ça peut entraîner aussi, s'il y a un problème au niveau du système neurovegétatif, au niveau par exemple de la première côte, des douleurs cardiaques, des douleurs thoraciques, des douleurs intercostales. Vous voyez, cette colonne cervicale, c'est une colonne extrêmement précieuse, et malheureusement, je dis bien malheureusement, on ne lui accorde pas suffisamment d'importance. Alors je vais aussi vous dire une chose, qui est extrêmement grave, contre laquelle je me suis battu, depuis que j'ai participé à la reconnaissance de l'ostéopathie en France, c'est l'interdiction des manipulations cervicales, en règle générale, par les ostéopathes. Et qu'est-ce que ça veut dire manipulation ? Ça veut dire traitement manuel. Mais ça ne veut pas dire manipulation forcée. Une manipulation, c'est l'utilisation des mains pour faire quelque chose. Manipuler, c'est utiliser les mains. Donc ce qui est interdit, et moi-même, depuis cette époque, je m'interdis de faire des manipulations forcées. Les manipulations forcées sont des manipulations qui vont en dehors de la physiologie. C'est-à-dire, on dépasse la limite de l'articulation. C'est très dangereux. C'est d'autant plus dangereux chez les personnes qui ont de l'arthrose. C'est d'autant plus dangereux chez les personnes qui sont déminéralisées. Donc, les manipulations forcées sont interdites. Par contre, en ostéopathie, il y a des techniques extraordinaires, des techniques douces, qui permettent de gagner du terrain d'une manière rapide, simple, efficace, non traumatisante, avec la participation du sujet. Donc, on ne dépasse jamais la limite. Et comme on travaille d'une manière, on va dire, auto-contrôlée, puisque la personne, c'est elle qui contrôle, je vais vous donner un simple exemple. Vous voyez, vous avez du mal à tourner la tête. Donc, si vous forcez, ça n'ira pas. C'est-à-dire, comme un âne, si vous voulez faire avancer un âne, si vous tirez brutalement, il ne va pas tenir. Si vous tirez doucement, et si en plus, vous mettez une carotte, il va venir. Donc là, il n'y a pas besoin de carotte, on va simplement utiliser l'intelligence du corps. L'intelligence du corps consiste à se décontracter après une contraction. Vous entendez ? Lorsque vous contractez un muscle, que vous relâchez sur des contrats. On va utiliser cette technique qui est une technique d'ostéopathie qui s'appelle la technique de Mitchell. Donc, je remercie beaucoup cet ostéopathe américain qui a mis au point tout un système qui permet de traiter quasiment la totalité des infections sans aucun risque, quel que soit l'âge, quel que soit le cas, même après des opérations, même après des opérations de l'année discale, même après des fractures, ce sont des techniques qui marchent bien et qui ne présentent aucun risque. On peut utiliser ça jusqu'à plus de 100 ans. Personnellement, moi, j'utilisais ces techniques chez ma mère jusqu'à 103 ans. Elle a eu des problèmes de sciatique parce qu'elle était tombée en se prenant les pieds dans l'ascenseur qui n'était pas arrivée à bonne hauteur. Donc, il y a eu une marche, elle a buté, elle s'était vraiment bloquée. Donc, j'utilisais des techniques très simples parce que là, il faut faire très attention à l'ostéopérose. Donc, c'était une petite parenthèse pour dire que l'ostéopathie est absolument capitale dans le traitement de tous les problèmes tendino-musculaires, dans tous les problèmes d'arthrose. C'est vraiment la méthode, la discipline numéro un. Donc, par contre, elle doit être complétée. Elle doit être complétée par des techniques que va pouvoir vous conseiller votre praticien qui aura une formation pluridisciplinaire, donc un praticien de santé durable, et qui vous conseillera d'abord un régime alimentaire anti-inflammatoire, ensuite des plantes anti-inflammatoires, des compléments alimentaires remis à raison si nécessaire, je vous dirais quoi ? Des vitamines, bien sûr, vitamines pour le tenu général, des vitamines anti-oxydantes, de la vitamine D3 qui vous permet de fixer le calcium, mais pas n'importe quel calcium, je vous dirais dans quoi on peut trouver ce calcium concentré, d'utiliser également certaines huiles essentielles. Pourquoi ? Tout simplement pour activer la micro-circulation, pour décontracturer les muscles, et notamment les muscles posturaux, les muscles de l'arrière du cou, le trapèze supérieur, le susépineux, les muscles sous-occipitaux, bref, les muscles des mâchoires, les muscles des yeux, donc tout ça, c'est déterminé par un osteopathe posturologue qui saura vous dire exactement ce qu'il faut faire, combien de temps il faut faire, voilà, donc tous ces petits détails, il ne faut pas improviser, c'est un professionnel qui vous est donnant, mais sachez que ça existe. Ensuite, il y a l'utilisation judicieuse de ce qu'on appelle les aimants polarisés. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait moderne et en même temps de très ancien, puisque les aimants sont utilisés depuis l'Antiquité, enfin les champs magnétiques fixes sont utilisés depuis l'Antiquité, à l'époque on utilisait de la magnétite pure, maintenant on utilise d'autres techniques pour avoir des aimants polarisés nord-sud, et donc je vous explique comment, pourquoi ça marche, et comment ça marche. Il faut savoir qu'un aimant a une action d'accélération du métabolisme local, donc en accélérant le métabolisme, il a une action forcément anti-inflammatoire, anti-édémateuse. En plus, en accélérant le métabolisme, il active la cicatrisation, enfin, je ne vous en dis pas plus, vous trouvez d'ailleurs beaucoup d'éléments dans mon livre pour l'inflammation silencieuse, qui est devenue désormais un classique à ce niveau. Ensuite, il faut impérativement apprendre à vous relaxer. La relaxation est absolument indispensable si on veut lutter contre l'usure prématurée du corps. Pourquoi ? Eh bien, parce que lorsque vous relaxez, eh bien, vous arrêtez de solliciter votre système sympathique, qui est votre accélérateur. Quand vous êtes en voiture et que vous arrivez à un feu rouge, vous enlevez le pied de l'accélérateur, vous appuyez sur le frein. Eh bien, la relaxation, c'est ça. Vous relâchez l'accélérateur, vous appuyez sur le frein. L'accélérateur, c'est le système sympathique ou ortho-sympathique. Le frein, c'est le système parasympathique, donc opposé au sympathique. Le nerf vague, parce qu'il a une action globale. Vous voyez, c'est un peu comme un marécage qui s'étend un peu partout. Voilà, ça, c'est le nerf vague. Il est partout. Donc, il s'occupe de tout ce qui est autonome, c'est-à-dire la vie neuro-végétative, c'est-à-dire la respiration, battement cardiaque, température corporelle, ouverture-fermeture des sphincters, fonctionnement ou non des glandes endocrines, etc., etc. La salive, bien sûr, salivation, les larmes. Bref, c'est un système capital dans notre organisme et qui est malheureusement, encore une fois, très mal traité. Très souvent, on le traite à l'envers de ce qu'il faudrait. Ça veut dire quoi, à l'envers ? Lorsque vous êtes excité, vous voyez, avec une accélération cardiaque, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on prend des calmants puissants pour rabattre le système sympathique. Eh bien, dans beaucoup de cas, c'est une erreur. Parce que le système sympathique ne fait... Vous voyez, c'est comme si vous aviez le pied coincé sur l'accélérateur. Il faut, pour décoincer ce pied, débloquer les zones où il est coincé, irrité, stimulé. Et ça peut être au niveau des vertèbres. Il faut donc voir un ostéopathe ou un chiropraticien pour débloquer les vertèbres, les côtes ou les organes qui correspondent à la pathologie, c'est-à-dire aux manifestations de ce blocage. Je vous donne l'exemple d'une personne qui avait des problèmes cardiaques, qui était soignée pour le cœur et elle avait un problème d'épiphysite vertébrale. Épiphysite, c'est un problème de, disons, de mauvaise ossification des vertèbres dans l'adolescence et on traîne ça toute sa vie comme un boulet. C'est pour ça qu'il faut bien soigner les adolescents. Et donc, dès qu'elle faisait un fouement, elle se bloquait les dorsales et son cœur se mettait à s'accélérer et elle avait une douleur au cœur. Elle est allée voir deux ou trois fois son cardiologue et elle a eu un nouveau cardiologue, un jeune cardiologue qui a dit « Mais moi, je trouve un problème dans votre dos, il faut aller voir un ostéopathe. » « Et bien, ça tombe bien, je vois un ostéopathe depuis des années pour ma sciatique et il me dit « Allez le voir. » Et donc, ça lui arrivait de temps en temps de venir me voir pour débloquer la dorsale et la tachycardie diminuait, l'ongloquion revenait à son rythme normal et la douleur disparaissait. Donc, c'est vraiment symptomatique, si vous voulez. Et par contre, elle continuait son traitement cardiovasculaire, bien sûr. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est pour venir à un exemple. Je peux vous donner comme ça 36 exemples. Le problème de blocage de la première côte et des vertèbres cervicales basses qui donnaient une oppression thoracique ou des douleurs dans les bras, etc. Je vais vous donner encore un petit test à faire. Et vous allez faire le test de convergence oculaire. Vous mettez votre doigt là et vous rapprochez. Alors, vous partez de là et vous rapprochez votre doigt. Et donc, vous allez voir vos deux yeux se rapprocher et si vous avez un problème de convergence, vous en avez un qui s'écarte. Je vous rappelle un défaut de convergence. Donc, c'est un test extrêmement simple à faire. Si vous avez ce problème, eh bien, vous avez déjà une piste pour soigner les problèmes cervicaux. Et en principe, c'est du même côté, mais ça peut très bien être du côté opposé aussi. Oui, c'est complexe, mais vous voyez, des pistes. Autre chose, au niveau dentaire, il faut impérativement consulter un spécialiste, un dentiste, bien sûr, pour faire régulièrement un état des dents, mais aussi, il faut faire très attention à l'occlusion, car si vous avez un problème d'occlusion, si vous avez une dent qui appuie d'un côté et que ça ne s'appuie pas de l'autre, ça va créer un appui, et ça va créer un décentrement de la tête. Les muscles de la mâchoire fonctionnent également avec les muscles du cou. Donc, si vous avez la mâchoire qui est un petit peu de travers, très légèrement de travers, eh bien, vous allez compenser. Vous voyez, là, je vous ai donné quelques pistes. Bon, il y en a bien d'autres. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la relaxation. Eh bien, je reviens sur la relaxation. Il faut que vous appreniez à débloquer votre diaphragme. Pour débloquer votre diaphragme, il faut apprendre à se tenir droit. Pour apprendre à se tenir droit, il faut corriger sa posture. Pour corriger sa posture, il faut apprendre à se mettre correctement sur ses pieds, sur ses genoux, sur son bassin. Il faut apprendre à replacer sa tête. Donc, tout ça, j'ai un module où je montre exactement ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas compliqué. En praticien, on peut vous le montrer, bien sûr. Mais si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de praticien, si vous habitez loin, eh bien, vous pouvez par vous-même prendre, filmer comment vous vous tenez. Il faut faire la verticale, avec un fil à plomb, et vous tenir, on va essayer de vous corriger. Enfin, comme je l'explique dans mes vidéos, où je parle de l'axe de vérité et de ses déviations. Voilà, vous terminez ce petit webinaire. Donc, c'est vraiment, on peut dire, c'est un apéritif par rapport à ce que je vais vous présenter à cette formation, qui, vraiment, est à la portée de toute personne qui a envie de prendre sa santé en main. Pas besoin d'avoir fait de longues études. Par contre, tout ce que je vous dis, c'est que ce sont des choses qui sont vérifiables, vérifiées. Je les ai vérifiées sur moi-même. Je les vérifie depuis des années et des années sur mes patients. Donc, ce sont des méthodes efficientes, mais à la condition d'utiliser les bonnes méthodes. Si vous avez un problème d'arthrose, que vous utilisez des plantes anti-arthrose, que vous ne corrigez pas la posture, si vous ne faites pas d'exercice pour corriger les articulations qui ont besoin de récupérer de la souplesse, vous n'aboutirez à rien. Les produits peuvent être excellents, mais la propagande, enfin, la promotion est fallacieuse si on vous dit que un oreiller nical va guérir votre arthrose, qu'un massage avec des huiles essentielles va guérir votre arthrose, que tel complément alimentaire va guérir votre arthrose. Non, c'est tout cela à la fois. Et non seulement on ne peut pas guérir l'arthrose, on peut l'améliorer, on peut freiner son évolution. Alors, pour terminer, je vais vous parler des stades de l'arthrose, parce qu'il faut savoir où vous en êtes. Alors, l'arthrose, ça évolue par stade. Et comment est-ce qu'on voit ces stades ? Eh bien, grâce d'abord aux symptômes, donc, on est gêné, un peu, moyennement, beaucoup, on a une douleur qui s'installe, petite, moyenne, forte, la douleur, elle est épisodique, où elle est permanente, donc épisodique, avec des crises très éloignées, avec des crises rapprochées, permanentes, sensible au changement climatique, à l'humidité, au vent, au froid, au chaud. Tout ça, c'est important, parce que ce sont des éléments favorisants ou déclenchants. Le stress, le stress est un, attention, le stress, c'est vraiment l'élément qui enclenche une douleur, qui peut déclencher des douleurs, même sans aucune lésion, donc des douleurs d'ours, pas, même musculaire, donc il y a des zones de tension, si elles restent tendues trop longtemps, le muscle va se contracturer, devenir douloureux, même s'il n'y a aucune lésion vertébrale. Par contre, si vous avez une lésion, c'est-à-dire une vieille entorse, une cervicalgie chronique due à un vieil accident, d'ailleurs connu ou pas connu, parce que si c'est arrivé dans votre petite enfance, souvent, personne n'en a eu connaissance, ni vous, ni vos parents, parce qu'un enfant qui pleure parce qu'il est tombé, on ne sait pas souvent comment il est tombé, ou il s'est fait mal, il pleure, il se tient la tête, mais on ne sait pas s'il est tombé d'une grande hauteur, s'il est tombé la tête la première, si le choc est direct, tout va dire. Donc, un enfant qui a un choc, mon conseil, c'est d'aller voir un ostéopathe pour faire un bilan, un bilan ostéopathique, postural, non, mais au moins ostéopathique. Et en même temps, après, il pourra vous faire un bilan postural parce que c'est important de suivre la croissance des enfants pour voir s'il n'y a pas des déformations des pieds, des genoux, des hanches, de la colonne, parce qu'attention, la colonne de l'enfant, quand elle part de travers, il ne faut pas faire comme certains praticiens qui disent « Oh, ne vous inquiétez pas, ça va revenir tout seul. » C'est faux. Non seulement, ça ne va pas revenir tout seul, mais ça, ça va s'aggraver tout seul. Ça va se complexifier, ça va s'installer et après, ça va devenir définitif. Donc, une scoliose, il faut traiter la scoliose dès son apparition, c'est-à-dire dès l'apparition d'une attitude scoliotique parce que toute scolose commence par une attitude scolotique réductible et c'est dans le temps. Alors, on dit « Oui, ça peut arriver d'emblée. » Bon, si c'est de naissance, peut-être. D'accord. Mais autrement, il y a toujours un début et c'est ce que j'appelle le stade zéro. Le stade zéro, c'est le stade où il y a des problèmes qui ne sont pas vus sauf par une palpation extrêmement délicate et des tests que l'ostéopathe fait en permanence dans sa patientèle puisque son travail, c'est de trouver non seulement les gros problèmes mais surtout les petits problèmes que les autres praticiens n'ont pas vus. C'est pour ça que les études sont longues, qu'il faut éduquer sa palpation et que certains ne sont jamais de bons ostéopathes parce qu'ils n'ont pas ce don parce qu'il faut au départ quand même avoir un don manuel. Ça c'est clair. Celui qui n'est pas doué manuellement, eh bien, il vaut mieux qu'il fasse autre chose. C'est mon avis. Et donc, c'est pour ça que les reconversions de la médecine vers l'ostéopathie, pour moi, ce n'est pas bien parce que si vous n'avez pas un don manuel, il faut faire un autre travail que l'ostéopathie qui est une médecine manuelle. Voilà. Alors ça, c'était le zéro. Le stade 1, c'est lorsque vous avez un premier élément qui est des petites douleurs, des tensions. Vous voyez ? Une tension, c'est déjà une petite douleur. Donc, des petites douleurs, des tensions qui apparaissent au travail. Donc, ça se révèle surtout chez les personnes qui travaillent sur l'écran, d'une manière postée, sur l'écran ou sur des appareils ou des machines outils, peu importe, ou qui travaillent manuellement. Donc là, c'est le stade 1. Et le stade 1, qu'est-ce qu'on voit ? Si on fait une radio, on ne voit pas grand-chose. On peut voir des petites déviations, un très léger, tassement d'un côté, mais fonctionnel, réductible, une ébauche d'arthrose, de petits becs de perroquets, mais à peine visibles. Le stade 2, eh bien, dans le stade 2, il y a des signes un peu plus nets de pincements, de rétrécissement, d'un trou de conjugaison. On voit, vous voyez, le trou de conjugaison qui est comme ça, bien rond, on voit qu'il se rétrécit légèrement. on voit au niveau des cervicales, ici, on voit proliférer des petites écroissances, mais très légères, tout petits, au niveau des incus, c'est-à-dire la partie latérale des viatèbes qui permet ce mouvement de translation des viatèbes cervicales. Voilà. Donc, les douleurs sont épisodiques. Ça commence à cracouiller quand on bouge la tête. Vous voyez ? Écoutez bien. Voilà. Vous n'entendez pas, mais moi, je l'entends. Donc, craquement, donc ça, c'est présence de l'arthrose. Elle commence souvent comme ça. Et puis, il y a le stade 3. Là, vraiment, on voit à la radio un pincement très net au niveau du disque. Il s'agit de la colonne vertébrale. Donc, au niveau cervical, on voit des pincements au niveau C4, C5, C6. Alors, ça veut dire que l'arthrose, elle évolue depuis déjà des années, voire des dizaines d'années. Donc, là, c'est vraiment, on ne devrait plus voir ça. Sauf accident grave avec écrasement des viatèbes. Mais lorsque ça s'installe insidieusement, c'est parce qu'on n'a rien fait pour l'empêcher. Donc, c'est là que vraiment je m'insurge contre ce mépris de la prévention qui est grave. Que des médecins disent la prévention, ça n'a aucun intérêt, c'est grave. Parce que la prévention, c'est la meilleure des médecines. C'est la médecine hippocratique. C'est la base de la médecine. Je me réfère à Hippocrate qui est bien sûr le père de la médecine, mais de toutes les branches de la médecine. Pas que de la médecine allopathique. ni de la médecine classique, de toutes les médecines. Mais il y a aussi toute la médecine chinoise, toute la médecine ayurvédique, toutes les médecines traditionnelles des populations, par exemple, comme les Indiens d'Amazonie, qui se soignaient avec des plantes. Et on s'est rendu compte que 70% des plantes qui étaient utilisées contenaient des molécules qui justifiaient leur utilisation. Et vous voyez, moi j'ai découvert, quand j'ai fait mes voyages en Amazonie, par exemple, le baume de Copaifera. Le Copaiba d'Amazonie est une huile essentielle, enfin c'est une oule de résine plus précisément, qui est extraite du tronc du Copaifera, enfin de plusieurs variétés de Copaifera, dont la consistance varie de l'essence au goudron. Donc il y a vraiment toutes sortes de variétés de Copaifera, et qui une fois distillée, est un remarquable produit anti-inflammatoire. Enfin bon, j'en reparlerai dans le détail, dans ma formation, mais vous avez une fiche dans laquelle j'en parle, et j'ai même fait une vidéo sur le Copaifera sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir ça, c'est très très intéressant. Donc je ne vais pas en dire plus sur ce stade 3, mais ce que je peux dire, c'est que si vous êtes au stade 3, il va falloir instituer un suivi ostéopathique et postural régulier. c'est-à-dire selon, si vous êtes au stade 2, début 3, et bien peut-être tous les mois, tous les deux mois, tous les trois, vous verrez ça avec votre praticien. Il va falloir faire des mouvements, utiliser des techniques de décompression, d'assouplissement, nourrir vos muscles, faire travailler les muscles faibles, étirer les muscles trop contracturés, allonger vos fascias, vous voyez, donc garder un maximum de souplesse c'est d'autres tonus musculaires. Donc je vois des personnes qui par exemple, qui ont une importante arthrose cervicale, donc des personnes qui ont par exemple 80 ans, 85 ans, et que je suis quand même. Voilà, donc je vous ai fait ce petit schéma des stades de l'arthrose parce que on n'en parle pas assez. Alors vous avez une vidéo où j'en parle, donc vous avez le lien ici, sur cette vidéo, sur ce webinaire qui est un webinaire préenregistré, donc vous ne pouvez pas m'envoyer de questions aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de m'envoyer vos commentaires. Moi, mon travail c'est de vous aider à améliorer votre santé dans la mesure où je peux vous apporter quelque chose. Mais pour que je vous apporte quelque chose, il faut que vous soyez disposé dans votre tête à suivre une formation. Et cette formation, eh bien, je vous donne ce que je sais. Si je vous apprends ce que je sais, si je vous apprends ce que j'apprends à mes patients, eh bien, de toute manière, cela vous sera utile. Tout d'abord, vous allez prendre conscience de l'origine de vos problèmes. Et ça, c'est déjà la moitié du travail de fait. C'est la prise de conscience, retrouver là où les causes, donc vous verrez, il y a tout un passage, toute une vidéo, un questionnaire, interrogez votre passé, interrogez votre corps. Votre corps a une mémoire. Donc, il faut savoir que le corps se souvient de tout, que tout est marqué dans vos neurones et dans vos fascias. Vous avez une mémoire au niveau du cerveau, mémoire neuronale, on va dire, et une mémoire physique, une mémoire faciale, musculaire, osseuse, tissulaire. Voilà, la mémoire tissulaire. C'est simple à comprendre. prenez un sac de farine. Prenez un sac de farine. Avec votre doigt, vous faites une petite pichenette comme ça. D'accord ? Après, vous passez votre main et vous sentez une déformation. Eh bien, votre corps, lorsqu'il a reçu un choc, il va se déformer et les fibres vont revenir, mais ne vont pas revenir à 100%. Elles vont revenir à 90, 95, 98%, mais jamais 100%. Une fibre déformée, c'est comme un ressort. Vous tirez un ressort maximum, eh bien, au lieu de revenir comme ça, voyez, il va revenir seulement comme ça. Vous aurez une perte. Voilà, c'est simple. Moi, j'aime bien les images simples. Ça permet de comprendre. Donc, si vous étirez à fond, ça reviendra, hein, donc, de manière traumatique. Par contre, si vous étirez doucement, vous allez gagner. Vous voyez ? Donc, ça, c'est au niveau des muscles et des fascias, mais dans le sens des fascias rétractées. Donc, là, cet étirement va être positif. Alors qu'en cas d'un traumatisme, il est négatif. Bon, on ne va pas aller plus loin là-dessus, c'est très compliqué, mais vous voyez, c'est tout à fait passionnant. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que le corps est une merveilleuse machine qui, la vie d'Uran, et la vie d'Uran, ça veut dire possibilité 120 ans. Je ne dis pas qu'on va aller à 120 ans. Mais sachez qu'à 60 ans, écoutez bien, à 60 ans, nous ne sommes qu'à la moitié de la vie potentielle. Vous voyez ce schéma ? Vous avez le potentiel vital en haut, potentiel vital originel, donc ça, c'est votre potentiel génétique, donc hérité de vos parents. Donc, soit il est haut, il est fort, soit il est faible. Donc, vous héritez des mitochondries de votre mère. donc, si votre maman a vécu jusqu'à 103 ans comme moi, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez hérité de ces mitochondries, donc ça vous fait des batteries et des petits organismes, micro-organismes qui vont vous permettre de résister. C'est la raison pour laquelle je la remercie que j'ai pu résister à deux problèmes majeurs qui auraient pu m'emporter mais que j'ai réussi à surmonter. Enfin bon, c'est une autre histoire. Donc pour en terminer, eh bien, si vous êtes intéressé par cette formation, eh bien, vous avez un petit questionnaire. Je vous pose la question dès maintenant. Si je fais cette formation, est-ce que ça vous intéresse de la suivre ? Alors, c'est une formation facile. Je vous parle comme je vous parle là. Je vous explique les choses comme je vous les explique là. Vous voyez ? Mais avec des schémas, avec des PDF, enfin bref, quelque chose de construit, je vous conseillerai des produits, je vous conseillerai des appareils à acheter. Vous voyez ? Et surtout, je maintiendrai le fil avec vous parce qu'on pourra communiquer. Alors bien sûr, il ne faut pas m'inonder de questions ni de problèmes à résoudre. Je ne peux pas résoudre les problèmes à distance. Je ne fais pas de consultation à distance. D'ailleurs, donc pour l'instant, ce n'est pas encore réglementé à ce niveau-là. mais je peux donner des conseils pour compléter la formation. Donc c'est possible, ça fera partie des choses qui vont se mettre en place prochainement. Alors, si ça vous intéresse de suivre ma formation, eh bien, je ne vends rien aujourd'hui. Simplement, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ça vous intéresserait ? Donc, vous avez un petit questionnaire que je vous ai fait. Donc, simplement, vous mettez votre nom. donc pour moi, ça va faire, je vais avoir vos réponses. Ça va me permettre aussi de faire des statistiques et je vais vous poser des questions qui, donc, j'en avais déjà posées et je vous remercie d'ailleurs ceux qui avaient participé au précédent sondage qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a été très utile puisque c'est suite à ce sondage que je prépare cette nouvelle formation sur comment stopper l'évolution de l'atrose cervicale et améliorer la situation. Vous voyez, globalement, c'est ça. Je n'ai pas encore trouvé le titre exact, mais le principe, c'est ça. C'est prévention et soins naturels de l'atrose cervicale. Prévention, c'est donc stade 0, 1, 2. Donc, soins, c'est 2, 3, 4. Prévention primaire, secondaire, tertiaire. Je vous expliquerai tout cela dans les détails ultérieurement. Bon, maintenant, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, en fait, c'est mon premier webinaire spontané. Tout simplement parce que pendant des années, vous le savez, j'ai eu des problèmes, enfin, vous le savez ou vous le savez pas, j'ai eu des très graves problèmes d'élocution dû à une grave intervention au niveau de la base de la langue. Maintenant, ça fait 12 ans. Donc, pour moi, c'est une nouvelle vie et donc, je vais passer cette nouvelle vie à vous faire des formations. Si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, si ça vous intéresse, merci de me le dire. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des courriels. J'ai besoin d'être soutenu. Je suis tout seul dans mon coin, je suis un artisan, je suis praticien, je continue à travailler, je vois mes patients trois fois par semaine. Le reste du temps, je fais de l'écriture, de la recherche, je fais mes vidéos. Je suis très occupé 7 jours sur 7 et 70 heures par semaine. Mais je suis un indépendant, c'est-à-dire, je travaille, je fais tout de A à Z, c'est-à-dire, la conception, la réalisation. Pour la mise en ligne, je me fais aider d'un webmaster. Donc, j'ai une plateforme de formation qui est extrêmement performante. Et donc, je remercie toute cette équipe de m'aider. simplement pour vous dire que si vous avez des commentaires d'encouragement, ils sont toujours les bienvenus. Parce qu'il ne faut pas croire que je suis entouré d'une équipe multidisciplinaire. Pas du tout. Donc, j'ai beaucoup étudié à faire les vidéos. J'ai étudié pendant des années pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est un deuxième métier par rapport à praticien. Donc, j'avais la formation de praticien ostéopathe, posturaliste, etc. Mais je n'avais aucune formation vidéo, aucune formation de formateur. Et j'ai appris au fil des années en me formant. Donc, vous voyez, à bientôt 78 ans, je suis au top de ma forme. J'espère qu'il en sera le même pour vous. Moi, mon travail, c'est ma passion. Soigner les patients, c'est ma passion. Faire de la formation, c'est ma passion. Je veux dire, j'ai deux passions. j'ai la ferme intention de pouvoir assouvir ces passions encore pendant de très nombreuses années. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'étais finalement, vous voyez, c'était très dur au début. J'étais très stressé. Je n'ai jamais coupé mon téléphone. Je n'ai jamais coupé mon téléphone. Simplement, je vais faire des coupes après, parce que j'ai eu des idées, des petits problèmes comme ça de tout sautement. Donc ça, j'ai éliminé, j'ai épuré, mais j'ai tout pris d'un seul coup. Et maintenant, je vous dis à très bientôt, mais surtout, merci, merci d'avance. premièrement, de me faire des commentaires. Deuxièmement, de vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Troisièmement, de répondre à mon sondage. Voilà, d'accord ? Voilà, merci beaucoup. Je suis très heureux parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont été heureux de voir ce webinaire. Alors, si ça vous a plu, si vous pensez que je suis encore performant, si vous pensez que je peux vous apporter des choses, faites-le moi savoir. Parce que pour moi, ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Et si vous partagez ce plaisir avec moi, je serai le plus heureux des hommes. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt pour un autre webinaire, une autre vidéo flash ou cette formation ou une autre formation sur les diatribes cervicales. mais sachez que vous avez déjà des formations sur les lombagies et l'asciatique chronique, sur l'aromathérapie, sur les douleurs en général. Vous voyez, il y a déjà de quoi faire et sur le système sympathique. Vous voyez, donc ce sont des vidéos plus ou moins longues avec des vidéos comme ceci ou des diaporamas commentés. bref, vous avez aussi mes e-books, bien sûr, dont vous allez sur naturemania.fr et vous avez tout ça dans le détail. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501